Musique L'Institut des jeunes aveugles célèbre ses 50 ans Gros Plan ce soir sur ce centre où les personnes en situation de handicap visuel fabriquent des produits comme la craie et ou les serpillères L'Institut dispose aussi d'une unité de confection de verres correcteurs et d'une unité d'ophtalmologie L'ORTM est allé à la rencontre des hommes et femmes qui animent la structure au quotidien dans des conditions particulièrement difficiles Le théâtre est le digital sujet de la chronique culture et société de ce dimanche Le concept est porté par le projet Kenecan Plus qui oeuvre à la promotion et la diffusion de spectacles vivants au Mali Alpha Maïga a rencontré les initiateurs L'invité de ce 20h week-end est Mamadou Konta, porte-parole du comité technique d'exécution de l'opération d'identification des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales Il nous parlera justement de cette opération lancée jeudi dernier à ses goûts par le Premier ministre Voilà pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir, messieurs Konta, bonsoir Bonsoir, monsieur Taure Merci d'avoir répondu à notre invitation, je reviens vers vous tout à l'heure Tous les plaisirs à peu de vous Moins de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali Les autorités de la transition multiplient les actions pour atténuer la souffrance des populations vulnérables D'abord à Bandjagara, où une délégation du Conseil national de transition au nom du président de l'institution colonel Malik Djaou A remis 200 kits alimentaires à 200 familles Reportage depuis Mokti L'une des plus grandes richesses de l'humanité est la solidarité pour l'épanouissement de chacun dans les respects de nos différences Cette richesse, le Conseil national de transition y tient C'est pourquoi, à la faveur du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion L'organe législatif a fait donc de 200 kits alimentaires à 200 familles vulnérables de Bandjagara Le geste d'aujourd'hui est le témoignage de notre solidarité à l'égard des populations meurtries par les attaques barbares, injustes et inhumaines Nous voulons manifester notre solidarité, non pas en restant là-bas Notre présence physique, nous pensons, va être un réconfort pour vous Je souhaite aussi, au nom du CNT, vous demander votre soutien indéfectible en faveur de nos forces de défense et de sécurité Ceux par lesquels nous pouvons aujourd'hui tranquillement vaquer à nos affaires Ce geste de solidarité venant du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Djaou, va contribuer à atténuer la souffrance de ses familles Je n'ai pas les mots à l'endroit des donateurs C'est la première fois que nous recevons de telles quantités de dons La solidarité au-delà des mots, ce sont des actes comme celui que vient de poser le Conseil national de transition au bénéfice de certaines couches vulnérables de Badiangara Même geste de solidarité à Koutiala ou avec la ministre de la Santé et du Développement Social 15 tonnes de kits alimentaires sont distribuées aux personnes démunies de la région Colonel Assaba Diallo Touré a aussi rendu visite à une vieille de 112 ans avant de se rendre à la maternité Le ministre de la Santé et du Développement Social a d'abord rendu visite aux notabilités et leaders religieux de Koutiala qui ont fait des bénédictions pour le Mali Le colonel Assaba Diallo Touré s'est ensuite rendu chez Mariam Damelé, la personne la plus âgée de Koutiala avec 112 ans Avec un cadeau à la main, cette dernière très lucide et contente malgré quelques soucis qui notamment avec ses oreilles et ses pieds a souhaité que la nation malienne soit émergente Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est perçu comme un tremplin pour le développement social en ce sens qu'il enregistre des semaines thématiques La première semaine était celle des personnes âgées avec qui nous avons procédé au lancement d'une caravane ophtalmologique à travers tout le pays La deuxième semaine était consacrée à la femme et à l'enfant La troisième semaine était dédiée aux personnes vivant avec un handicap Dans ce cadre, par exemple, nous avons offert des séances de rééducation à des enfants souffrant de bégayement Nous sommes dans la dernière semaine, la quatrième semaine Celle de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat Nous avons assisté à une cérémonie où l'Agence nationale de la promotion de l'emploi offrait des machines à coudre à des couches vulnérables dans le but ultime qu'elles puissent subvenir à leurs besoins dans la dignité Après les visites assorties d'encouragement et de vœux pour une transition réussie le ministre de la Santé et du Développement Social est accueilli en pompe au CCRF de Koutiala Ici, le colonel Touré a sillonné les différentes unités de la maternité et du laboratoire pour s'enquérir de la réalité Occasion pour le médecin-chef d'énumérer quelques difficultés C'est le problème d'équipement et des ressources humaines que nous avons aujourd'hui Le laboratoire, il nous faut un pharmacien Et en matière d'équipement, nous avons besoin des équipements de pointe pour diminuer le temps d'attente des malades L'un des temps forts de cette visite du ministre de la Santé et du Développement Social C'est la remise de 15 tonnes de kits alimentaires aux personnes démunies des cercles de la région de Koutiala Ce don est composé de 300 sacs de 50 kilos de mille Autant de cartons, de pâtes alimentaires et de bidons d'huile de 5 litres Cette action gouvernementale s'inscrivant dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est allée droit au cœur des bénéficiaires selon leur porte-parole Une satisfaction pour le colonel Asa Badialo Touré qui dit avoir agi conformément à une volonté présidentielle Toutes ces actions riment avec la volonté du gouvernement dans la poursuite de l'approfondissement de la solidarité qui est réaffirmée par les plus hautes autorités notamment le président de la transition, le colonel Assimi Goïta chef de l'État qui a décidé d'allouer les deux tiers de son fonds de souveraineté aux oeuvres socio-sanitaires sur l'ensemble du territoire national Comme pour inciter les personnes de bonne volonté à promouvoir les valeurs sociétales du Mali le ministre affirme que le mois d'octobre va bientôt prendre fin mais les actions de solidarité devront être de mise à tout moment de l'année Le grand format de la rédaction concerne ou porte ce soir sur le cinquantenaire de l'Institut des jeunes aveugles L'une des missions de ce type d'appelissement est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles Cela à travers des séances de formation relative aux différents corps de métier Dans cette structure, il est fabriqué des produits comme la craie, les serpillères mais qui malheureusement n'arrivent pas à être écoulés sur le marché Le centre dispose aussi d'une unité de confection de verres correcteurs et d'une unité d'ophtalmologie Aliou Abdoulaye Touré est allé à la rencontre de ces hommes et femmes qui animent au quotidien cet institut Dès la date de création de l'Union malienne des aveugles en 1973 à ces jours 50 ans se sont écoulés L'établissement est né dans la vision de promouvoir la formation et l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap visuel en leur donnant la possibilité d'être indépendants et autonomes L'IGA qui au départ concernait l'école qui a commencé avec 6 élèves Vers les années 82 comme ça les autorités d'antan de l'Union malienne des aveugles qui s'appelait à l'époque AMPSA ont compris que la scolarisation seule ne suffit pas parce qu'il y avait des personnes adultes qui malheureusement tombaient aveugles Il fallait penser à eux et à trouver et à faciliter leur insertion C'est ce qui a mené la création de la Sopram qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle des aveugles adultes en milieu urbain afin qu'ils puissent vivre de la sueur de l'air front Dans la cour de l'Union malienne des aveugles fonctionnent 4 ateliers Le premier est l'atelier optique Il a vu le jour le 17 février 1983 sous le leadership d'Ismer Konaté qui fut le premier président de l'Union malienne des aveugles Malgré les maigres moyens dont il dispose et le poids de l'âge Adama Koulibaly, les sexagénaires et ses 4 apprentis armés de Courage arrivent à fabriquer une dizaine de paires de lunettes par jour Et les prix varient en fonction des verres Il y a des verres confectionnés sur Kouman Il y a des verres que nous procédons aussi Les verres, c'est entre 20 000 Au lieu que ce soit 23 000 Les verres anti-reflet Nous, nous faisons ça à 20 000 francs Les progressifs, nous nous sommes descendus jusqu'à 80 000 francs Dans les autres lieux, vous trouverez ça à 140, 120 Le second atelier est le service off-thermologique qui est en activité depuis 2008 Ici, nous avons rencontré Omar Koulibaly qui est venu se faire consulter Par rapport à ma vision, quand je regarde les choses je vois que j'ai vu les choses où est le flou un peu C'est ça qui m'a poussé de venir ici pour venir faire la consultation Ça a commencé à peu près deux ou trois semaines comme ça Les services off-thermologiques de l'humain reçoivent en moyenne une vingtaine de consultations par jour en raison de 2 000 francs CFA par patient Car cela ne tienne, l'atelier souffre du manque d'équipement adéquat pour accomplir convenablement sa mission On a fortement besoin ici de matériel On a quelques matériels ici qu'on se débrouille avec ça Il y en a l'ophtalmoscope ici et la lampe à pente la boîte à essai Et tous ces matériels-là sont vraiment anciens parce que les enfants d'ici, les enseignants tout comme les autres aussi ont besoin vraiment de faire la consultation pour être bien satisfaits il faut vraiment des matériels adéquats Le troisième atelier est l'unité de fabrique de craie par des handicapés visuels Dans ce magasin, tenez-vous bien nous avons compté 147 000 boîtes de craie made in Mali qui n'arrivent pas à être écoulées sur le marché Avec la craie que la société fonctionne aujourd'hui Et là où nous sommes actuellement nous avons beaucoup de craie dans les magasins et que nous sommes en difficulté et nos ouvriers sont 7 à 9, 8 mois sans salaire Notre groupe client, c'est l'Etat 25 ouvriers et tous handicapés visuels travaillent dans cette unité de fabrique de craie Ces craies non écoulées constituent non seulement un manque à gagner pour l'Etat du Mali mais aussi pour l'IMAV d'où cet appel du magasinier Nous ne vivons que de ça ici Je demande à l'Etat surtout au président de la transition son excellent monsieur Achimingouita de faire tout pour prendre vraiment une décision politique pour que désormais les craies en stock ici au niveau de la Sopram soient vraiment vendues Ça nous fera un très grand plaisir et ça va développer l'usine de production de craies à la Sopram ici De la créativité et du savoir-faire l'Union Malienne des Aveugles en a suffisamment avec son atelier de fabrique de serpillère Ici, Moussa Balakeïta la cinquantaine handicapé visuel excelle dans ce domaine depuis une vingtaine d'années En somme, les non-voyants de l'IMAV ont su faire de leur handicap une force comme pour dire à quel voyant rien n'est impossible On en vient à l'invité de ce 20h week-end Ce soir, nous recevons M. Mamadou Conta il est le porte-parole du comité technique d'exécution de l'opération d'identification des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales une opération lancée jeudi dernier à Ségou par le Premier ministre M. Conta, bonsoir Bonsoir M. Traoré D'abord, dites-nous pourquoi le choix de Ségou pour lancer cette opération ? Merci M. Traoré Ségou, ça pouvait être toute autre région de la République du Mali le choix de Ségou a été simplement dirigé par le fait que c'est plus proche de Bonancourt et dans le cadre de la déconcentration le comité d'orientation stratégique du projet a décidé que bon, que certaines activités du projet puissent être délocalisées et puisque beaucoup de gouverneurs devraient effectivement être aussi de la cérémonie donc on a estimé que Ségou était l'un des plus indiqués Alors, est-ce qu'avec le lancement de cette opération qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette opération ? Peut-on dire que l'État a perdu le contrôle ou la maîtrise de ses agents et cette opération débute quand ? Merci M. Traoré Bon, en fait il ne s'agit pas simplement de cette opération cette opération d'identification s'inscrit dans la mise à nouveau d'un projet global qui est le programme le projet de mise en œuvre d'un système intégré de gestion des ressources humaines donc l'État pour la phase d'identification est la deuxième phase du projet en réalité et le projet en général est motivé par le fait qu'il y avait des difficultés effectivement dans la gestion des ressources humaines notamment les déficits dans les effectifs actualisés au niveau de la fonction de l'État comme au niveau de la fonction de la collectivité nous avons aussi l'absence d'interconnexion entre les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines de l'État et de la collectivité ensuite un dernier lieu nous avons l'absence effectivement d'un fichier centralisé de gestion des salaires des fonctionnaires de collectivité à l'image de ce qu'on rencontre au niveau de la fonction publique de l'État donc c'est toutes ces situations on va juste faire attention au petit bruit qui est à votre niveau alors je vais vous permettre de continuer mais dites nous concrètement qu'est-ce que ça va changer cette opération d'identification dans la gestion des effectifs et de passage nous sommes combien de fonctionnaires et de fonctionnaires au niveau de la fonction publique et des collectivités et pour quelle masse salariale merci c'est que ça va changer à terme c'est que lorsque le projet sera effectivement bouclé ça va nous permettre d'avoir une base de données fiable sur les ressources humaines de l'État et de la collectivité territoriale et ça va permettre effectivement d'identifier les cas de fraude qui sont constatés aujourd'hui dans la gestion des ressources humaines et de pouvoir effectivement les corriger ça va également permettre de faire des économies d'échelle sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales et ensuite l'État aura un puissant outil d'aide à la décision qui permettra effectivement sur la base des tables de bord de pouvoir prendre de bonnes décisions dans le cadre du développement du pays nous sommes combien et pour quelle masse salariale bon les effectifs actuels du pays si on met en marge ceux des sociétés d'État et des militaires avoisinent les 127 000 agents 127 000 agents fonctionnels d'État comme fonctionnels de collectivité et la masse salariale environ 1,1 milliard 100 millions environ et cela ne comporte pas effectivement comme je l'ai dit la société d'État et les forces de défense et de ce public alors expliquez-nous comment ça va se passer sur quelle durée et quelles sont les différentes phases les différentes phases c'est d'abord la première phase du projet c'est la mise en place donc de l'application de gestion des ressources humaines qui est effectivement mise en place par des informaticiens appartenant aux différentes arbitrations du pays et donc ce ne sont pas des personnes extérieures effectivement au pays qui nous aident dans cela c'est fait par nos propres informaticiens et la deuxième phase celle qui nous concerne aujourd'hui c'est la phase d'identification elle dure un mois soit du premier du premier au 30 novembre 2023 et sur tout l'étendue du territoire national donc elle est conduite cette phase elle est conduite par les différentes directions des ressources humaines sous effectivement la responsabilité des différents chefs de service et des départements et des chefs de département ministériel et l'activité est conduite effectivement par des équipes environ une centaine d'équipes minées de tablettes qui vont faire le déplacement au niveau des différents services centraux et de concentrés du pays pour pouvoir rencontrer physiquement les agents fonctionnaires et contractuels de l'état comme des collectivités afin effectivement de pouvoir identifier les agents comme le nom l'indique et l'opération est d'autant plus importante que cette identification est couplie sur la base effectivement des informations recueillies au niveau effectivement du CITEDEC où on a recueilli des données biométriques couplies aux données donc des ressources humaines pour pouvoir effectivement minimiser effectivement le cas de fraude au niveau de cette opération Est-ce que cette opération concerne également les missions diplomatiques et consulaires Tout à fait M. Traoré cette opération est également envisagée au niveau des missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'extérieur là aussi il y a des équipes qui ont été identifiées sur place les gens ne vont pas se déplacer partir d'ici mais ceux qui vont faire le travail ont été identifiés et formés sur place là-bas et donc c'est nouveau que le travail va s'effectuer On aura d'autres occasions pour mieux développer tout cela alors avez-vous un message particulier à lancer pour la bonne réussite de cette opération Tout à fait Nous avons vraiment des messages à lancer tout d'abord à l'endroit effectivement des agents de tous les agents de l'état et de la collectivité parce que comme le nom de l'opération l'indique c'est l'opération d'identification des agents et à la clé il s'agit effectivement de pouvoir maîtriser et les effectifs et la masse salariale donc nous lançons vraiment l'appel au niveau effectivement de tous les agents de se faire identifier et ça c'est le premier appel Le déjà appel est lancé effectivement auprès des chefs de services centraux et de concentrés qui doivent tout faire pour que tous les agents relévant de leurs services respectifs puissent répondre à l'appel et le troisième appel c'est au niveau effectivement des autorités à tous les niveaux notamment les autorités des gouverneurs de région et les autorités militaires parce que à raison de la situation sécuritaire il est bon qu'effectivement les équipes soient accompagnées pour pouvoir mieux réussir la mission l'appel aussi à l'endroit effectivement des agents chargés de l'opération parce que ils sont la clé de voûte de la réussite de l'opération ils ont été formés à cet effet ils vont être dotés de tous les moyens nécessaires pour leur permettre de réaliser l'opération telle qu'ils souhaitaient et ils vont avoir l'accompagnement des plus hautes autorités du pays pour pouvoir effectivement réaliser donc nous les invitons en tout cas à s'engager convenablement pour la réussite de l'activité et en dernier lieu l'appel est lancé à toute la population malienne parce qu'en définitive il s'agit d'outils définitivement de Mali en tout cas d'outils efficaces de gestion pour pouvoir effectivement aller au développement du pays Monsieur Mamadou Quanta je vous remercie je rappelle que vous êtes le porte-parole du comité technique d'exécution de l'opération d'identification des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales une opération lancée jeudi dernier à Sébou par le Premier ministre encore une fois merci d'avoir répondu à notre invitation Merci à vous Monsieur Tlaude Fizito Mali de la directrice régionale pour l'Afrique du PNUD vous l'avez certainement suivi sur nos antennes elle s'est entretenue avec le président de l'autorité indépendante de gestion des élections au centre des échanges la bonne marche du travail de l'AEJ et l'accompagnement du PNUD dans ce sens Abdoul Karim Kabar au portage L'appui du PNUD au processus électoral et à la bonne marche du travail de l'autorité indépendante de gestion des élections EIJ c'est le sujet abordé avec la directrice régionale pour l'Afrique du PNUD Maître Moustapha Sissier est revenu sur les défis qui attendent sa structure Nous ne sommes pas fermés nous avons au-delà de nos clôtures comme on le dit respectives nous avons des ouvertures envers les autres envers nous-mêmes envers l'Afrique envers le monde et en matière électorale vous savez pour une autorité indépendante de gestion des élections qui fait son apparition sous un régime de transition c'est un grand challenge de pouvoir organiser détenir les élections à date bien sûr mais dans de très bonnes conditions et des élections qui seront des élections véritablement démocratiques et transparentes Cette visite est le témoignage de l'importance que le PNUD accorde à ce processus Je suis venue pour témoigner notre soutien et accompagnement à monsieur le président de l'autorité indépendante pour la gestion des élections parce que le PNUD appuie la EIJ et nous sommes convaincus que le rôle que l'AEJ joue dans ce pays va être très déterminant en ce qui concerne le futur pour mener à bien cette transition Les deux parties ont s'allié surtout l'accompagnement du PNUD à travers le projet d'appui aux réformes électorales au Mali Et les nouvelles de nos forces des armées et de sécurité sur le théâtre d'opérations Ce dimanche les FAMA ont mené des reconnaissances offensives aéroterrestres dans les secteurs de Nampala et de Léré Elles ont concerné les localités de Alfa Fouïta Ghaïna Bundou Badi Dungel Hamadi Plusieurs quantités de munitions et d'explosifs ont été récupérés dans la base de Fouïta abandonnés par les groupes terroristes Ainsi terroristes ont également été neutralisés en cours de progression Les FAMA toujours débuts avancent vers la pacification totale du territoire national et pour la sécurisation des personnes et des biens Récrutement dans l'armée Hangouman et forte mobilisation des jeunes à Khaï Le dépôt des dossiers se poursuit sereinement constat de notre reporter Kabadjara qui a sillonné quelques centres de la ville Les différents centres de dépôt des dossiers à travers la commune urbaine de Khaï sont pris d'assaut depuis ce lundi 23 octobre 2023 par de nombreux jeunes pour figurer désormais dans les rangs des forces armées maliennes de défense et de sécurité afin de défendre la mère patrie le Mali Nous sommes ici à la zone de défense numéro 4 baptisée Kamamadou Lamindramé et l'atmosphère est bon enfant C'est très bien organisé à notre niveau ici trois sous commissions dans les bureaux il y a la sous-commission armée de terre il y a la sous-commission génie et il y a la sous-commission armée de l'air donc ils sont tous bien organisés au niveau de la salle et maintenant dehors les gens font la quai suivant l'arme choisie nous avons un service de maintien ici la police militaire qui essaie d'organiser les gens pour faire les dépôts Ce recrutement des jeunes concerne aussi la deuxième vague du processus de recrutement de 2021 Cette année il y a une particularité car le recrutement a été élargi au candidat de la deuxième vague du recrutement du processus de 2021 Ces éléments on a déjà reçu leurs dossiers qui sont à notre niveau donc ces éléments sont invités maintenant à venir pour un contrôle physique Les parents des jeunes se réjouissent de cette initiative des autorités de la transition J'ai trois enfants qui sont allés s'inscrire Il s'agit d'un enfant et de deux petits-fils C'est une belle initiative des autorités de la transition qui faut s'allier à sa juste valeur Elle combat le chômage à tous les niveaux combat la délinquance juvénile Depuis le début du processus de recrutement nous n'avons pas enregistré jusque là des difficultés majeures mais force est de reconnaître que le fait qu'il y a une forte affluence des masses vers les camps ça pose réellement un problème de sécurité Donc pour ce faire nous avons déjà pris des dispositions c'est des fouilles au niveau du portail avant que les candidats n'accèdent au camp et ensuite il y a une équipe chargée de guider les candidats à l'intérieur du camp Donc c'est le renforcement des mesures sécuritaires en vue de faire face à toutes les éventualités Pour l'instant c'est quelques problèmes que nous avons enregistrés On peut se permettre de le dire que les jeunes garçons et filles de la région des Cailles sont déterminés engagés à porter la tenue militaire pour défendre la patrie contre les terroristes au prix de l'air sain à 100 l'ONG Sahel Eco remet des équipements de transformation agroforestière de plus de 135 millions de français femmes ce sont 16 unités de transformation destinées à 17 coopératives de femmes du cercle de Tominian Ce sont 17 coopératives des groupements de femmes du cercle de Tominian qui viennent de recevoir 16 unités de transformation des produits agroforestiers Cette donation entre dans le cadre du projet d'appui à la transformation des produits agroforestiers à travers l'utilisation productive des énergies rénovelables Financé à plus de 135 millions de francs CFA par le fonds Climat Mali Le projet est mis en oeuvre par l'ONG Sahel Eco en partenariat avec l'AER l'agence des énergies rénovelables et l'UNESCO Qui sont des équipements de transformation de beurre de karité de noix de neré en sombala des équipements de séchage de produits maraîchers des équipements également de conservation du poisson et de fumage du poisson entre autres Le projet contribue d'une part à l'atteinte de la stratégie nationale des énergies révolables du Mali et d'autre part à l'atteinte des ODD surtout pour l'autonomisation des femmes L'objectif est de renforcer la capacité des résiliences et des bénéficiaires face aux impacts négatifs du dérèglement climatique Les différentes infrastructures que nous recevons ce matin ont pour valeur ajoutée entre autres la fourniture d'électricité et de forte motrice la fourniture d'électricité pour la conservation et la transformation des produits comme de poisson l'utilisation de l'énergie thermique solaire pour le séchage de divers produits maraîchers et forestiers et la création d'emplois verts pour 27 personnes qui ont été formées sur la maintenance et l'entretien de ces infrastructures La délégation du plan est partagée avec des décideurs locaux à Sikasso Moussokoro Seremi pour les détails Chaque année la sécurité alimentaire par entropage est structurée en six axes et cible les volets rétards de croissance anémie insuffisance pondérale surpoids allaitement et ématiation sa mise en oeuvre coûtera à l'état et ses partenaires plus de 35 milliards et demi de France CFA Avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers nous pouvons vous assurer que nous serons toujours aux côtés du gouvernement pour créer les conditions d'un véritable développement économique et social pour l'épanouissement des femmes et des enfants du Mali et ainsi être au rendez-vous des agendas 20, 25 et 20, 30 En unissant nos forces nous pouvons bâtir un avenir où la nutrition est garantie pour tous où la santé prospère et où SICASO devient un exemple inspirant pour d'autres régions C'est un engagement envers le bien-être des citoyens et la construction d'une communauté résiliente et florissante La dissémination du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 est couplée à l'administration du guide d'analyse de l'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PDSEC ainsi que de l'outil d'auto-évaluation des capacités fonctionnelles de gestion des crocsades dans la région de SICASO A Gao, les migrants en transit ou de retour disposent désormais d'un centre d'accueil dans la cité des Askias La structure a été réceptionnée par les responsables du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Les détails avec Abdelkarim Kaba Protéger et sécuriser les migrants c'est ce qu'ont compris les autorités de la transition à travers le ministère des Malins établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en collaboration avec l'organisation internationale pour les migrants au Yéma et le gouvernement italien Grâce à ces partenaires le centre d'accueil des migrants de Gao a été construit et répond à un besoin réel de renforcement de la protection des migrants ce qui constitue une contribution à la mise en oeuvre de la politique nationale des migrations Il s'agit d'offrir un accueil digne et en toute sécurité aux migrants qui passent par Gao étant une véritable plaque tournante des migrants en partance et en provenance des pays de l'Afrique au sud du Sahara et du Maghreb Ce joyau architectural renforce les capacités d'accueil des structures régionales qui interviennent dans la protection des migrants et des autres acteurs en mouvement Le centre peut accueillir plus de 160 migrants Il est composé notamment des bureaux des salles de formation des dortoirs et des bureaux d'assistance plus qu'aux sociales La vocation de ce centre est d'accueillir assister informer et orienter les migrants en situation de transit et qui très souvent sont en détresse Il répond à une des missions principales du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine qui est de protéger sécuriser les migrants et leurs biens et les mobiliser pour le développement national Fin du colloque international à nommage au professeur Denis Douillon Cette rencontre était placée sous le thème L'Afrique face aux crises Quel défi pour la recherche ? Les détails avec Beno Goufofana Denis Douillon Un enseignant-chercheur dont le mérite est l'enseignement pour la promotion de l'éducation sont reconnus par ses pairs Les quatre jours de travaux ont permis aux chercheurs venus de la sous-région de non seulement échanger sur les œuvres de Denis Douillon mais aussi de débattre des questions relatives à la paix la gouvernance les systèmes éducatifs la liberté d'expression en Afrique des discussions assorties des propositions concrètes Nous avons été enrichis Nous avons mangé à la sauce de la science même si la science elle est ouverte mais en même temps ça doit se faire avec beaucoup de précautions Nous avons eu des contenus Aujourd'hui plus que jamais l'Afrique a besoin de nous A l'IPI L'IPI c'est le lieu où nous sommes en train de désacraliser la science Vous avez remarqué ici qui est la science a côtoyé la culture la culture a côtoyé la science durant tout au long de ce colloque et c'est ce que nous avions appris auprès du professeur Le colloque de Bumako a permis de briser les frontières et cela afin de favoriser l'intégration des peuples par le biais de l'éducation J'ai été impressionné de voir que pratiquement les 90% qui ont présenté de communication ici sont des jeunes Impressionné et confiant en l'avenir de notre continent Je les invite ses collègues du Burkina de la Côte d'Ivoire et du Sénégal à être des ponts entre notre jeune institut et leurs universités L'intérêt de ce colloque était de rendre hommage au professeur Denis Dugnon et au-delà les chercheurs qui se sont sacrifiés pour le continent Et la famille du professeur Denis n'en demandait pas mieux Au nom de la famille et à mon nom propre je vous remercie pour avoir d'immortaliser le professeur Denis Dugnon Denis a tout fait pour sa famille pour ses parents il m'a appris tout et son âme repose à peine Ce colloque international en hommage au professeur Denis Dugnon a été sanctionné par la remise d'attestations aux participants Auparavant un hommage avait été rendu au professeur Denis Dugnon par la troupe artistique les jeunes Barapirelli Quelle politique de réinsertion pour les personnes déplacées internes et les déplacées et les réfugiées victimes des conflits terroristes C'est le thème de la troisième édition du forum malien des humanitaires On en sait davantage avec Boubacar Bablé Touré Selon une enquête menée par OCHAR il y a plus de 422 000 maliens déplacés internes et 175 000 réfugiés qui ont été enregistrés en 2022 Un phénomène qui s'explique par la situation sécuritaire que le Mali connaît depuis quelques années Comment améliorer l'accès de ces personnes vulnérables aux services socio-économiques de base plus précisément les déplacées internes Une question à laquelle ce forum malien des humanitaires FOMA veut répondre Il est une initiative d'une plateforme regroupant plus d'une soixantaine d'associations avec en tête Solidaris 223 Open Mali et Sopotoa Nous savons de quoi nous allons parler on maîtrise ce sujet là mais encore faudrait-il que nos autorités puissent prendre en compte les recommandations du forum On a d'autres acteurs qui sont là qui oeuvrent aussi mais nous voulons nous acteurs humanitaires maliens que nos résolutions soient prises en compte par nos autorités Troisième du JAR Le thème retenu pour cette édition est Quelle politique de réinsertion pour les personnes déplacées internes et les réfugiés victimes des conflits terroristes ? Pour l'année 2023 le nombre de personnes affectées par la crise continue d'être élevé malgré les efforts des différents acteurs et s'établit à plus de 10 millions de habitants en légère baisse à 7,7% par rapport en 2022 avec bien entendu 11,7 millions Quant aux personnes dans les besoins une fausse de plus de 9,3% est également observée et atteint 8,8 millions en 2023 L'occasion était opportune pour remettre des attestations à deux acteurs humanitaires qui ont bouclé une formation sur le droit international humanitaire Le forum en question durera trois jours Dans l'actualité également le 11e conseil d'administration de l'AMANORM agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité la promotion des PME et le renforcement de la capacité pour contribuer donc à l'agence et à la compétitivité de l'économie grâce à un tissu industriel fort tels sont les points inscrits donc à l'ordre du jour de ce conseil d'administration suivi par Abdelkarim Kaba L'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité AMANORM est l'organisme national chargé de coordonner et d'assurer le suivi des actions de développement de l'infrastructure nationale de la qualité Sa mission est d'assurer la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de normalisation et de promotion de la qualité Dans cette dynamique comme d'ailleurs la majeure partie des agences elle a été handicapée par les 3C c'est-à-dire la COVID-19 la crise sociaux secrétaires et le changement climatique C'est donc dans ce contexte que se tient la 11e session du conseil d'administration Après avoir dépeint la situation le ministre de l'industrie et du commerce a surtout insisté sur la promotion de la transformation Le ministère de l'industrie et du commerce est totalement engagé et mobilisé pour la mise en oeuvre d'une nouvelle politique industrielle fondée sur la promotion et le développement de petites moyennes et grandes entreprises industrielles tournées vers la transformation de la production nationale Cette nouvelle politique repose sur un développement endogène qui doit assurer à notre pays sa souveraineté c'est-à-dire notre capacité à produire des biens de consommation notre capacité à produire des biens d'équipement et notre capacité à produire des biens de services L'occasion était bonne également d'inviter les administrateurs de l'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité à plus d'implication surtout dans l'amélioration de la capacité des produits et des entreprises au plan local L'infrastructure de la qualité au regard du contexte actuel de la compétition mondiale la normalisation la certification des produits et services et la promotion de la qualité constituent pour notre pays des activités d'importance stratégique pour la compétitivité de nos entreprises sur les marchés intérieurs et extérieurs En effet la conformité aux normes et la démonstration de cette conformité sont essentielles pour améliorer la qualité de nos produits et services faciliter leur accès aux marchés sous-régionaux et améliorer leur compétitivité sur le plan international A l'unanimité tous les administrateurs ont jugé nécessaire d'accroître le taux d'exportation Pour cela le pays devra nécessairement disposer d'un tissu industriel performant et diversifié Autre conseil d'administration le 34ème du musée national L'onote que de janvier à septembre le musée a reçu la visite de plus de 10 000 personnes Le travail du personnel est fortement salué par le ministre en charge de la culture Ando Goli Guindo Le reportage est signé Alpha Maïga Le musée national du Mali a une vocation internationale et contemporaine Pour cette 34ème session de son conseil d'administration les administrateurs évaluent ici ce qui a pu être fait de janvier à septembre Autrement dit pendant les 10 mois de cette année 2023 L'ensemble des visites a mobilisé de janvier à septembre 2023 10 847 personnes parmi lesquelles 6 179 élèves ou étudiants 3 557 touristes locaux 631 touristes étrangers hors CEDAO et 480 touristes CEDAO S'agissant des exécutions du budget Sur une prévision initiale de 806 792 884 la réalisation au 31 août 2023 est de 518 290 648 francs soit un taux de réalisation d'environ 89,60% Aussi, les défis à relever ont été soulignés au cours de la session d'une part et féliciter la direction et le personnel pour les efforts consentis pour l'amélioration des recettes d'autre part Le Musée National du Mali est confronté à un autre défi celui de sa modernisation à laquelle s'ajoutent des difficultés qui sont d'ordre technique logistique mais aussi d'inscription des ressources humaines qualifiées La résilience et les efforts de ce personnel ont permis une amélioration des recettes ce qui a permis également de faire face aux dépenses liées au fonctionnement du service Pour devenir un musée du 21e siècle la nouvelle orientation demande au musée et ses travailleurs des compétences et aptitudes En clair il s'agit d'exigence en poursuivant sa mission d'éducation de protection voire la promotion des biens culturels Un mot de littérature brève Histoire d'Arous elle est titulée d'un livret de 21 pages de l'auteur Seudo Guindo diplômé de l'école normale supérieure de Bamako le bouquin parle de l'histoire des Dogon leur origine culture et cosmogonie L'histoire d'Arous est une épopée chantée dans tout le pays d'Ogon par les hommes de caste les cordonniers en général Le théâtre est le digital sujet de la chronique culture et société de ce dimanche Le concept est porté par le projet Kenneka en plus qui œuvre à la promotion et à la diffusion du spectacle vivant au Mali Alfa Maïga a rencontré les initiateurs Le théâtre vit difficilement de nos jours au Mali Les programmations théâtrales ne drainent plus à ce domande Du coup les créations théâtrales de qualité sont même quasi inexistantes Le théâtre s'adapte et voici Kenneka une promotion et une diffusion de spectacles vivant à l'ère du digital Kenneka c'est une idée c'est une envie de proposer des spectacles de qualité au public Kenneka baignan en scène sur scène Tu as vu mon passeport ? De nos jours le numérique c'est-à-dire les réseaux sociaux et tout ce qui va avec a pris le dessus surtout dans nos familles dans les lieux de travail on n'utilise que les smartphones donc on a jugé nécessaire d'introduire cet élément-là dans le théâtre ça peut vraiment donner de la visibilité et de la force au théâtre malien C'est un vaste projet qui a pour mission de promouvoir et de diffuser des spectacles vivants surtout de qualité pour bâtir une économie durable un objectif contribué au développement du secteur de la culture en général et celui du spectacle vivant en particulier Le théâtre pour nous comme on nous l'a enseigné c'est un peu le miroir de la société tout ce qui se passe dans la société il y a des choses qui sont très difficiles à évoquer directement mais au théâtre on en parle on s'amuse et on tire des leçons quand on parle du côté bas on parle du théâtre théâtre au digital Keneca en plus l'art du spectacle vivant au service du changement social voilà la mission que nous nous donnons depuis presque deux ans à partir du téléphone on peut regarder l'extrait mais pour pouvoir regarder l'intégralité maintenant nous souhaitons que le public puisse venir en salle donc nous partons de la salle on se retrouve sur le digital et ensuite nous demandons à ce qu'on puisse se retrouver encore en salle Keneca se veut donc un concept innovant pour la promotion du théâtre en mettant les artistes sur les planches chaque dernier week-end du mois des spectacles filmés et diffusés sur les réseaux sociaux et d'autres médias partenaires nous avons la société dans le digital parce qu'une forte présence de la jeunesse surtout est sur le digital il y a également une communauté qui regarde les télés il y a également une communauté qui a l'écoute de la radio donc quand on réunit tous ces moyens-là aujourd'hui ça nous permet d'atteindre la société le théâtre c'est un élément vraiment clé dans l'éducation dans la sensibilisation dans l'être humain même donc on pense qu'avec le théâtre on peut apporter vraiment un changement positif dans la société Keneca constitue un véritable pôle d'opportunités des dizaines d'emplois créés un outil d'éducation et de formation pour les jeunes un outil de changement social au Mali un souffle à la vie culturelle le journal d'espoir c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi bonsoir Siragatou bonsoir nous l'annoncions hier sur ce même plateau le stade malien de Bamako a remporté doublement en dames et messieurs les trophées de la coupe du Mali de basketball édition 2023 oui le stade malien de Bamako sûr de ses forces mentales et physiques est venu respectivement à bout du Goliba en série dames 74-60 et de l'Aïséral en série messieurs 68-65 série sur le gâteau le stade malien de Bamako réalise le double coupe championnat le résumé de cette finale rythmée avec Salif et de l'Aïséral par 68-65 pourtant cela est céréales qui avait dominé les deux premiers quartan 17-15 au premier et 35-33 à la mi-temps à la reprise le stade malien de Bamako appuie sur l'accélérateur 52-42 pour le stade malien de Bamako au terme du troisième à deux jeux et 68-65 au finish pour les blancs de Bamako je peux dire comblé parce qu'on vient de voir deux finales de belles factures l'apothéose c'est le président de la transition qui nous a envoyé quatre de ses conseillers quand même pour assister cette finale là en plus de mon ministre de tutelle il y a la ministre de la promotion de la femme aussi qui nous a fait l'honneur d'assister à tout le premier match des dames et elle a mis le coup d'envoi on peut dire que c'est des choses qui nous réconfortent dans ce que nous faisons si nous avons le soutien de nos autorités on peut aller beaucoup plus loin et l'apothéose dans tout ça c'est l'accord du ministre des sports pour que le Mali puisse organiser l'année prochaine au Mali les 8-18 filles 2 millions de francs CFA pour chaque équipe du SAD malien de Bamako quant aux finalistes le Joliba AC en dames et l'AS Réal en normand ils se contentent d'un million de francs CFA chacun hors de chez nous en coupe du monde à présent de rugby l'Afrique du Sud championne du monde après son succès étriqué sur la Nouvelle-Zélande 12-11 presque sur le fil les Sud-Africains ont tenu le choc jusqu'au bout face aux Néo-Zélandais réduits à 14 comme un signe du destin l'Afrique du Sud tenant du titre retourne à la maison avec la couronne les Sud-Africains sont les premiers à inscrire leur nom au palmarès 4 fois 4 fois 2007 2019 et 2023 l'étoile de l'Afrique du Sud illumine la planète la prochaine coupe du monde de rugby aura lieu en 2027 en Australie et parlons de ce combat de boxe très commenté opposant le britannique Tyson Fury et le caméronais Francis Nganou qui a souri un combat qui a souri au premier sur décision des juges c'était hier à Riyad en Arabie Saoudite Tout à fait Donné favori le britannique Tyson Fury champion du monde WBC des lourds a tremblé devant le caméronais Francis Nganou champion du monde MMA avant la décision finale des juges le caméronais le met au tapis au troisième round le combat se poursuit jusqu'au dixième round les juges déclarent enfin Tyson Fury vainqueur au point Francis a perdu le combat de Gala mais conquis le coeur des passionnés de boxe selon plusieurs sources Ibrahima Traoré Tyson Fury toucherait quinze millions de dollars soit neuf milliards de francs CFA contre cinq millions de dollars à Francis Nganou soit trois milliards de francs CFA Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives C'est la Gattou C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes ce soir Défense citoyenne une émission présentée par Abdoulaye à Saku avec le concours de la DEPA vous l'aurez compris c'est donc tout pour cette édition rendez-vous demain 13h avec Awadit Makamara et à 20h Radia Tukone sera là pour la grande édition du soir excellent début de semaine à toutes et à tous bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada